hello hello bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite leçon sur les haches en hongrois les haches qu'il faut bien prononcer comme en anglais sinon ça peut faire des catastrophes donc par exemple un exemple très simple en hongrois on dit honnan ça veut dire d'où avec un hache honnan d'où et on peut vous répondre honnan de là bas donc en fait si vous répondez ou si vous posez la question sans hache et que vous répondez avec le hache ça n'a plus aucun sens voyez donc honnan d'où honnan de là bas honnan honnan facile non condition de savoir prononcer les haches alors il ya aussi le mot eux 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 avec un h qui veut dire chaleur eux et eux qui veut dire il donc toujours avec le h hir ce sont les nouvelles les infos hir hirrec au pluriel les infos et hir qui vient du mot hir ni qui veut dire écrire donc eux hir il écrit où elle écrit il donc hir avec le h ce sont les nouvelles il écrit h ça veut dire le héros h et h c'est l'ancêtre donc h avec un h h h et h j'espère que vous entendez la différence un hul qui vient du verbe hul ni refroidir hul et hul qui est un hul court mais peu importe je voulais le mettre dedans quand même qui vient du verbe hul ni qui veut dire s'asseoir hul qui vient du verbe hul ni laisser ou permettre et hul qu'on a déjà vu qui veut dire cerveau hul donc hul laisser permettre hul cerveau horts c'est une bataille une lutte horts et horts c'est le visage horts 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 houd c'est l'urine houd et houd c'est comme ça ainsi houd comme ça houd comment houd comme ça donc houd c'est la montagne on l'a déjà vu plein de fois heng et heng ça veut dire un ça aussi on l'a déjà vu heng heng on peut dire d'ailleurs heng heng une montagne et je vais vous en donner un petit dernier hongol ça veut dire accorder donc par exemple accorder un instrument hongol donc le verbe hongol ni hongol et hongol qui veut dire anglais hongol donc hongol accorder hongol anglais mais accorder dans le sens accorder un instrument parce que ça vient du mot hong qui veut dire la voix ou le son et hong un son bon ben j'espère que cette petite promenade linguistique vous aura plu et à très bientôt pour un nouveau cours de hongol ciao bye bye 1 Sous-titrage ST' 501 ...